bon matin tout le monde bon matin les entrepreneurs bon matin à tous ceux qui m'écoutent on est vendredi vendredi le 19 le 19 mars ce matin je vais vous parler d'un sujet de s'autoriser de s'autoriser à être puis ce qui amène la question suivante sommes nous assez on se demande souvent si on est assez puis puis la vraie question c'est pour qui on veut devenir récemment je fais un petit historique j'ai fait un exercice avec un coach en pnl sur les croyances limitatives donc on est allé chercher une croyance limitative que j'avais depuis longtemps puis on va même dire un programme qui était bien implanté puis ce programme là je me disais je me répétait la chose suivante c'est j'ai tu vraiment le droit j'ai tu le droit au succès j'ai tu le droit de l'atteindre il faut cacher ça plus que ça même je suis pas assez pour l'obtenir je suis pas assez en tant que personne imaginez qu'est ce qu'on se dit puis si on s'autorise pas à l'aide à prendre cette place là à se valoriser aux autres son conjoint à sa famille à ses amis à ses collègues donc on s'autorise pas envers les autres ça commence à se l'autoriser envers soi fait qu'on cherche la satisfaction des autres dans les yeux des autres dans le jugement des autres puis on veut plaire aux autres puis après avoir parlé par la suite à quelques personnes j'ai vu que ce sentiment là ce programme là ok il existe chez plusieurs personnes ok puis en fait on a tous des programmes qui nous empêchent et qui nous rendent soit malheureux ou qui nous empêchent à l'être donc ces programmes là puis malheureusement ce matin j'ai pas de truc facile de dire hey 1 2 3 on est capable de régler ça ça prend du temps ça prend une introspection il faut travailler puis je vous dis moi personnellement ça fonctionnait à travailler avec un expert donc je vous incite fortement le faire puis elle à faire des recherches à trouver les personnes qui vont vous aider à passer à travers ça il y en a plusieurs qui existent j'en ai aussi dans mon réseau mais c'est extrêmement puissant mais mais je vais quand même vous donner des pistes de solutions premièrement ben il faut commencer par soi il faut commencer par l'image qu'on donne nous même ce sentiment là il vient de loin vient notre enfance ok c'est ce qui nous empêche d'être nous même c'est ce qui nous empêche d'avancer ok deuxièmement il faut s'autoriser à être ok je suis petit truc comme ça je suis et je m'autorise à ok au quotidien et toi je suis petit exercice qui vient d'un livre là de s'écrire trois je suis à tous les matins donc ça c'est un deuxième truc numéro 3 écrire trois victoires trois victoires à la fin de la journée j'ai accompli cela je suis content de cela si tu n'en trouves pas tu trouves pas d'accomplissement la fin de ta journée écrit que tu respires te manger fait preuve de reconnaissance envers ta vie que tu as au quotidien truc numéro 4 l'attitude le focus ok focus sur le positif tu as le contrôle sur toi tu as le contrôle sur ta journée tu as le contrôle en fait sur ce que tu penses ok je vais terminer avec une petite histoire aujourd'hui par rapport au point numéro 4 hier j'ai décidé que j'aurais une journée 10 sur 10 ok là moi aujourd'hui j'ai envie d'avoir une journée 10 sur 10 depuis depuis même depuis la veille l'avant veille donc avant hier je me suis dit demain je vais avoir une journée 10 sur 10 puis là il m'est arrivé une situation qui a fait descendre un peu ce niveau là une situation externe que je n'avais pas de contrôle donc une personne à mon entourage ok qui que je connais pas vraiment mais qui n'était pas content d'une action que j'ai prise ok tu sais fait que là ça a descendu là je me suis dit regarde j'ai pas de contrôle là-dessus je me suis parlé là ok parce qu'on s'entend que sur le coup ça m'a rendu ça m'a déboussolé puis finalement il fait gros soleil j'étais avec les enfants j'ai décidé on va aller prendre une marche on va aller jouer dehors on va aller on va changer les idées puis là on s'en va on jouit là j'ai oublié un peu l'histoire là j'en reviens un peu plus tard le soir puis j'arrive sur une photo dans facebook qui dit c'est en anglais là mais focussez sur les gens qui vont vous amener du succès et non pas les gens qui vont critiquer ce que vous faites c'était tellement la réalité de ce que je venais de vivre c'était exactement ça ok donc on va focusser sur des gens qui seront peut-être pas contents ou qui vont critiquer des choses qu'on fait au lieu de focusser sur des gens qui vont nous amener à être à s'accomplir à être qui on veut être et à s'autoriser à être donc j'ai fini finalement ma journée à 10 sur 10 puis on se voit que le contrôle se passait seulement entre mes deux oreilles parce qu'il n'y a rien qui a changé au niveau externe fait que je vous donne ce truc là qui est une histoire qui s'est passée hier pour terminer et je vais vous souhaiter en fin de semaine d'être qui vous voulez être de travailler votre mindset puis dites-vous que si vous voulez avoir une journée de 10 sur 10 c'est ici que ça se passe et je vous dis comme ça à très bientôt je vous disais merci 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 merci